Bonjour à tous, je suis Pierre Pinot, le réalisateur de La Fille Fleur. Je suis issu d'une éducation populaire, en tout cas d'une réception populaire du cinéma. Je viens de province, je ne suis pas du tout d'une famille qui a un quelconque lien avec le cinéma ou même le monde culturel ou artistique. Donc moi, mon premier accès au cinéma, ça a été le cinéma qu'on voyait à la télévision, même peut-être plus que celui qu'on voyait en salle, parce que le cinéma, c'était un peu loin, un peu cher, et du coup, je n'y allais pas aussi souvent que j'aurais voulu. Donc en fait, j'ai développé mon goût du cinéma en le regardant, en regardant le cinéma de minuit. Quand je me suis aperçu que j'étais le seul de ma famille à rester le soir pour regarder ça, je me suis aperçu que c'était quelque chose qui m'appartenait vraiment, et que j'ai décidé de le développer. Donc je continuais à me passionner par ça, et à l'issue de mon bac, j'ai tenté le concours de lumière. Je l'ai préparé seul, un peu dans mon coin, parce que je ne voulais pas trop effrayer ma mère. Et puis je l'ai lu, donc je suis monté à Paris, comme on dit, et voilà comment est venu mon goût du cinéma. Il est venu du coup, j'ai envie de dire aussi, par un cinéma un peu de répertoire, et un cinéma où souvent l'acteur est au centre. Je pense au cinéma de Renoir, de Capra, de Lubitsch, de Chaplin, des films qu'on voyait très régulièrement au cinéma, qui pour autant n'empêchent pas des vrais choix stylistiques, artistiques, mais c'est vrai que le personnage, l'acteur est souvent central. C'est vrai que c'est un assentiment de la profession qui fait beaucoup de bien, parce que c'est souvent des années compliquées, le court-métrage. On travaille avec très peu de moyens, il faut vraiment beaucoup d'énergie, on se sent des fois un peu seul, un peu isolé. Ce n'est pas très rassurant aussi pour l'entourage, parce que c'est souvent assez peu rémunérateur. Et c'est vrai que cet assentiment-là, il m'a à la fois aidé à m'encourager. C'est un vrai encouragement et ça a été aussi quelque chose qui a permis aussi à mon entourage de sans doute m'accepter définitivement dans ce choix que j'avais fait. Beaucoup parce qu'il s'avérait que j'avais un scénario qui était prêt à faire lire. Et lorsque j'ai eu le César, j'ai pu très rapidement le faire passer à Karine Viard, qui était une actrice que je convoitais pour le rôle. Et elle l'a lu très vite. Et je pense qu'elle ne l'aurait pas lu aussi vite si ce n'avait pas été le scénario du jeune réalisateur qui venait juste d'avoir le César. Tout simplement, pas par condescendance, mais parce que c'est quelqu'un de très sollicité et qu'elle est obligée de faire des choix dans ses lectures. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça a apporté un petit coup de projecteur sur ce scénario-là et probablement dans l'envie de le lire plus rapidement. C'était une scène entre Karine Viard et Nicolas Duvauchel. Ils sortaient tous deux du tournage de Police qui m'avait obligée à repousser mon tournage. Karine voulait absolument faire Police de Maïwenn et bien lui en a pris parce que je trouve que le film est très beau et qu'elle est remarquable dans le film. Donc, ils sortaient tous deux d'un film pour re-rentrer dans un autre film immédiatement ensemble. Donc, ils avaient beaucoup de connivence. Et puis, voilà, c'était à l'automne dans un jardin déjà parce que mon film parle de fleurs et de jardins, la film Fleur. Et c'était dans un jardin, une rencontre dans un parc, assis sur un banc. Et voilà, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Voilà, elle avait beaucoup de bienveillance à mon égard. Elle était très à l'écoute. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup aidé à trouver ma place. Il y a déjà le fait que je ne suis pas quelqu'un qui travaille rapidement. Ça, c'était déjà le cas dans mes courts-métrages. À l'époque, les autres réalisateurs faisaient un court-métrage par an. Moi, je mettais toujours trois ans à refaire un film. Et donc, c'est vrai que j'ai besoin de m'immerger, de beaucoup me documenter, de m'immerger dans les milieux, les mondes que je décris, de laisser reposer mes histoires pour leur donner un peu de profondeur. Et je sais aussi… Enfin, j'avais… Je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai une vraie conscience du fait que c'est un art qui engage beaucoup de monde, qui engage beaucoup d'argent. Et je n'ai pas envie de faire ça à la légère parce que je sais que c'est une telle débauche d'énergie que j'ai envie de trouver le bon projet, qu'il soit arrivé à maturité, plutôt que de courir absolument au prochain film à tout prix. Voilà, si j'estime qu'il n'est pas abouti, je ne le fais pas. Puis, il y a également eu des films qui se sont signés et qui n'ont pas débouché sur une réalisation. Et puis, il y a eu également… Il s'est avéré que durant cette période, j'ai accompagné ma mère dans sa fin de vie et j'ai décidé de prendre du temps pour ça. Et d'ailleurs, le film La fine fleur lui est dédié. Et voilà, donc c'était un temps dont j'avais besoin. Alors, La fine fleur, c'est donc l'histoire d'Ève Harvey, qui est donc interprétée par Catherine Fraud, qui a longtemps été la plus grande créatrice de Rose et qui est aujourd'hui dépassée, aigrie au bord de la faillite et dont la fidèle secrétaire, Vera, croit avoir une idée lumineuse pour sauver les roses à Harvey. C'est d'engager trois employés en insertion, Samir, Nadej et Fred, qui n'ont aucune compétence horticole et qui trimballent des parcours assez chaotiques. Et donc, ensemble, alors qu'ils sont de mondes totalement différents, ils vont se lancer dans une aventure assez singulière, qui est d'aller braquer une rose rare dans le but de créer la plus belle rose du monde. Depuis l'enfance, j'ai un goût pour les fleurs et les jardins qui m'a été transmis par mes grands-parents et ça m'est resté. Et c'est quelque chose que j'ai continué à développer en parallèle de ma passion du cinéma. Et c'est d'ailleurs pas complètement éloigné du cinéma parce que c'est lié aussi à l'esthétique. C'est lié pour les jardins aussi à la mise en scène. Et à un moment donné, je me suis dit que ça serait merveilleux de pouvoir joindre mes deux passions dans un même film. Et il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai découvert que la création de roses était une spécialité française, au même titre que la haute gastronomie ou les parfums. Et donc, une spécialité française très peu connue. En fait, sur une quarantaine de créateurs de roses au monde, il y en a 23 de Français. Je me suis dit, c'est dommage qu'on n'en parle pas. C'est un univers assez singulier. Donc, j'ai commencé à creuser cet univers que je connaissais un peu, mais pas parfaitement, avec ses concours de roses, son vocabulaire, ses réalités sociales, ses outils. Et donc, voilà, est venue l'envie de parler de cette profession. Et aussi, je me suis fait en même temps la réflexion que ce monde des fleurs et des jardins était très peu représenté, étrangement, parce que c'est une puissance visuelle qui semble évidente, très peu utilisée dans le cinéma. Donc, on a quelques films qui abordent le thème des jardins, mais pas vraiment au cœur d'une profession qu'on suit. Et voilà. Donc, je me suis dit que là, il y avait une sorte de lacune. De lacune. Et donc, j'ai commencé à écrire cette histoire. Et il y a quelque chose qui m'a très vite interpellé. C'est qu'il y a une étape de la création de roses très importante qui s'appelle la sélection. On sélectionne les meilleures pères et les meilleures mères, les meilleurs rosiers qu'on va hybrider ensemble, c'est-à-dire les rosiers qui ont les traits les plus remarquables ou qui sont multiprimés, qui ont les meilleurs parfums, la meilleure résistance. On va les marier, comme on dit, dans le but de créer des roses de concours. Parce qu'il y a des concours qu'il faut gagner, comme on voit des fois sur les bouteilles de vin, par exemple, on voit des médailles. Et ça aide évidemment à la diffusion, à la commercialisation ultérieure de ces roses. Et ça m'a fait tout de suite écho avec notre société où il y a une mise en concurrence, une hyper mise en concurrence des gens où souvent, il faut être issu des bonnes familles qui sont nées dans les bons quartiers, qui ont pu faire les bonnes écoles et du coup, avoir les meilleurs parcours pour avoir les meilleures places dans la société. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce travail très spécifique en parallèle avec ces trois employés en insertion qui, eux, ont complètement raté le coche et qui sont complètement sur le bas-côté de la route sociale. Je viens d'un cinéma où les acteurs étaient au centre, donc je le redis. Et c'est vrai que très vite, quand j'écris, il y a un comédien, une comédienne, là, on le croit souvent des comédiennes dans mon univers, qui vient frapper à ma porte et endosser le costume du personnage principal. Et assez vite, j'ai pensé à Catherine Fraud parce que je trouvais qu'en représentant une spécialité française, elle aurait été parfaite. Et qu'elle avait aussi cette ampleur de jeu qui peut lui permettre de jouer de la comédie avec beaucoup de fantaisie et être aussi très émouvante. Le film offre cette ampleur de jeu-là. Et donc, je me suis orienté vers une comédienne où je sentais qu'il y avait une capacité d'endosser des scènes dans des registres très différents et assez amples. Donc, j'ai eu la chance qu'elle accepte. Mais voilà, c'est vrai que c'est un plaisir parce que c'est un travail. C'est aussi rentrer un peu dans l'histoire du cinéma à travers tous les films qu'elles ont faits. Et je trouve que c'est intéressant à la fois de bénéficier de leur talent et d'essayer de les amener dans des contrées où peut-être qu'elles n'ont pas encore exploré, essayer de les pousser vers des choses où j'ai le sentiment qu'elles pourraient être mises en valeur. C'est un film qui parle d'insertion. Donc, je me suis dit je ne peux pas prendre que des comédiens qui ont déjà fait leur preuve et j'avais aussi donné... J'avais envie de donner la chance à des comédiens moins connus d'être pour la première fois à l'écran ou d'endosser un rôle plus important qu'ils n'avaient eu jusque-là au cinéma. Donc, c'est le cas de ces deux comédiens-là. Marie Petiot, c'est mon directeur de casting Pierre-Jacques Bénichoux qui me l'a présenté. Elle avait travaillé dans des séries sur OCS. Elle avait fait des petites apparitions chez Valérie Lemercier. Mais très peu de choses. Elle a plutôt travaillé au théâtre. Et Mélane, en fait... Mélane, j'ai fait un casting. J'ai dû voir 70 comédiens. J'ai cherché, cherché, cherché. Et au bout d'un moment, au début, je voulais des gens quasiment inconnus que je me suis résolu à voir toute la jeune garde, parce que je ne trouvais pas, toute la jeune garde du cinéma français avec des comédiens très brillants. Et je ne trouvais toujours pas. Et il s'avère qu'au bout d'un moment, en désespoir de cause, je me suis mis à regarder la sélection des courts-métrages des Césars. Donc, à savoir, pour les gens qui ne savent pas, les 9 heures de sélection de courts-métrages. Et je suis tombé sur un court-métrage dans lequel il avait le rôle principal. Et je suis tombé sidéré parce que c'était exactement mon personnage. En fait, la difficulté du personnage, c'est qu'il devait avoir... Il devait être tout à fait crédible dans ce côté... Il joue un voyou qui est en insertion judiciaire. Donc, il devait être crédible dans cette aproté, dans cette dureté, dans un côté un peu macho, assez dur, un peu de sortes de petits caïds. Et en même temps, laisser transparaître finement une vraie sensibilité, une intelligence, être capable d'avoir de l'humour. Et c'était très difficile d'avoir les deux dans le même comédien. Et Mélan, très vite, dès les premiers castings, il a été génial parce que je pense, comme il écrit, il a un vrai sens du texte. du rythme, de la rupture. Et il a à la fois, par le rap, je pense, une vraie violence, une vraie colère en lui. Et en même temps, un goût de la poésie. Et je trouvais qu'il était, au final, parfait pour le film. Et vous verrez, je pense qu'il va vous surprendre. Il est vraiment remarquable. Il est incroyable dans le film. Je suis très, très content. Je viens juste de terminer le film. On fait même, pour tout dire, des dernières retouches sur les génériques et des talonnages. Donc, le film est vraiment tout frais. Et donc, c'est le premier festival qu'on présente. Donc, c'est toujours agréable d'être sélectionné. Et du coup, de présenter rapidement aussi son film au public parce que c'est, voilà, il y a aussi une excitation, une appréhension, évidemment, mais toujours une excitation à voir les premiers retours du public. Et évidemment, moi, j'étais très heureux parce que c'est un festival angoulême dont on entend de plus en plus parler et qui est vraiment lié à la passion, à la base d'un homme de cinéma, Dominique Bessner, qui l'a porté comme un bébé et qui, du coup, prend de plus en plus aussi d'ampleur. Et encore plus cette année où il y a très, très peu de festivals de cinéma, où ça peut être une vraie fête de la rentrée pour fêter la rentrée du cinéma. Donc, je suis très content d'en faire partie.